bonjour les amis bienvenue dans ce tutoriel indesign cc 2019 nous allons découvrir comment créer un nouveau document et c'est l'occasion de découvrir aussi son interface alors en lançant le logiciel on tombe sur cet écran qui ressemble aux autres logiciels de la suite adobe photoshop et illustrator et donc j'ai le bouton accueil qui me donne accès aux récents documents récents comprendre ça mène vers des tutoriels vidéo en ligne et le bouton créer c'est pour créer un nouveau document alors je clique sur le bouton créer pour créer un nouveau document pareil donc j'ai des documents récents enregistré pour les modèles enregistrés impression les formats pour impression web c'est pour les formats web et mobile donc c'est pareil à ce qu'on trouve sur illustrator alors je vais choisir dans impression je vais choisir par exemple le format à 5 qui mesure 148 sur 210 millimètres c'est un 4 divisé par deux je donne un titre à mon document je peux l'appeler par exemple le test la largeur et la hauteur c'est défini puisqu'on a choisi un modèle prédéfini là c'est l'orientation l'unité de mesure également c'est déjà choisi à partir de là le nombre de pages qu'on souhaite créer pour le document alors imaginons qu'on veut avoir un document de 10 pages est ce qu'on veut ces pages les avoir en vis-à-vis page en vis-à-vis alors j'active l'aperçu sur nouveauté de adobe cc ça permet de voir avant de créer le document de voir un aperçu donc je garde l'orientation portrait pour le nombre de colonnes pour le moment laisse un mais pour le cas si on veut par exemple une brochure de trois colonnes donc on n'a qu'à choisir 3 pour les marges on laisse les marges proposés par des fruits pour le fonds perdu on va choisir 3 mm ça suffira voilà une fois la chaîne activée donc j'ai trois millimètres partout pour la ligne bloc on laisse la valeur par défaut un clic sur créer voilà donc je tombe sur mon document créé j'ai ma première page de couverture et après des pages vis-à-vis donc dans le panneau des pages j'ai un aperçu ici de mes pages pages 1 2 3 jusqu'à 10 pour ce qui est interface ça ressemble beaucoup aux autres logiciels de la suite adobe j'ai une palette d'outils ici à gauche et j'ai une fenêtre bien panneau de propriété en haut donc dans fenêtre vous remarquez que j'ai contrôle pardon ça s'appelle la fenêtre contrôle les outils c'est les outils à gauche et puis là j'ai pas mal de d'autres panneaux donc et tout ça ça fait partie de ce qu'on appelle l'espace de travail avancé donc c'est le moment de l'orientialiser je clique sur initialiser avancé pour avoir la même aperçu que vous voilà mon avis le panneau le plus le plus utilisé c'est le panneau des pages la fenêtre des pages j'ai ici une partie pour les gabarits on va découvrir c'est quoi par la suite et là j'ai mes pages en double cliquant sur la page 3 par exemple je serai ramené vers la page 3 la page 6 pareil ainsi de suite je retourne à la première page voilà donc ce qui est interface de logiciel et la création d'un nouveau document je tiens à préciser ici ces deux rectangles ça c'est pour l'image du document c'est indiqué par ce trait violet et l'autre c'est pour ce qu'on appelle le fond perdu le fond perdu je le répète encore c'est pour insérer par exemple une image une grande image pour la couverture et au moment de la coupe éviter d'avoir des marges blanches à ce niveau là moment de la coupe de documents voilà donc pour ce qui est la création de documents et l'interface je répète encore les espaces de travail si vous cliquez sur impression épreuvage vous aurez une nouvelle disposition de fenêtre les indispensables une autre disposition livre c'est pour se concentrer sur tout ce qui est création de livres typographie en tout cas je le répète un espace de travail c'est quoi ce n'est qu'une disposition de fenêtre rien que ça donc je choisis encore avancé voilà donc c'est tout pour ce tutoriel